Salut à tous et à toutes ici DAG de la chaîne Garden Tales FR. On se retrouve pour la nouvelle vidéo sur la mise à jour qui arrive mardi comme toutes les deux semaines sur Garden Tales. Juste avant de commencer, je voulais préciser que le concours que j'organisais, vous pouvez participer jusqu'à ce soir minuit. La vidéo concours du coup c'est celle de Rue, vous avez 15€ une carte gold plate, 15€ à gagner donc je ferai le tirage lors de la vidéo analyse et des invocations de cette mise à jour là. Donc ça devrait arriver dans la semaine mardi, mercredi peut-être et on saura du coup qui est le gagnant. Et voilà sinon on va tout de suite commencer avec cette nouvelle mise à jour avec un nouveau héros, cette fois-ci sauf que c'est un héros qui est deux étoiles. C'est la première fois qu'il n'y a pas de héros trois étoiles dans une mise à jour de Garden Tales, donc c'est assez exceptionnel. Donc on a Neva, une demoiselle du coup rousse, c'est vrai que je crois que c'est un des premiers perso roux. Un type lumière attaque mêlée, du coup qu'on analysera dans la vidéo où il y aura le tirage, les invocations et l'analyse. Un héros assez stylé avec une attaque assez marrante, du coup elle saute un peu, c'est assez stylé. Du coup on verra ça, il y a un autre héros une étoile qui approche, bon l'héros une étoile c'est pas super intéressant. On va avoir du coup le labyrinthe qui va changer, ça va être un labyrinthe terre désormais, ça peut être sombre, ça va passer à terre. Il va y avoir de nouvelles collections, donc ça c'est tout ce qui concerne les costumes, les skins, etc. Donc avec par exemple de nouveaux skins qu'on verra du coup à la fin. Il va également avoir, bon la fin du thème, le thème de Noël, les raids de guildes, ok. Donc il va y avoir des petits changements, améliorations, incapacité, oui, etc. Des petits corrections de bugs, il y aura des nouveaux forfaits achetés, etc. Mettre de l'argent dans le jeu ça peut être intéressant à ce moment là, avec surtout les 3 sans endurance là, c'est pas mal. Alors également, il va y avoir du coup l'event qui va être un event avec une sorte de petit chemin à suivre. Ah oui, quelque chose d'important, certes il n'y a pas de nouveaux héros 3 étoiles, mais il va y avoir des invocations gratuites. Du coup ouais, il devrait y avoir en tout 50 invocations gratuites, donc c'est assez cool, surtout que la bannière vous allez voir elle est assez spéciale. Ah ben ils en parlent ici, ils ne précisent pas. Ok donc en fait il va y avoir pas mal de héros différents à invoquer, je vais essayer de faire deux têtes. S'il y a future princesse, il y a Ogma, il y a Nari, il y aura Aleph, il y aura Vishuvak, Mia, et j'en oublie peut-être, il y en a peut-être un autre que j'ai oublié. Mais en tout cas il y aura tous ces héros là qui seront en bannière. Du coup si vous manquez, je ne sais pas, une arme, si vous manquez un héros, ça va être le moment de les avoir, surtout qu'il y a des invocations gratuites. Donc ça c'est assez exceptionnel qu'il y ait autant d'héros réunis ensemble. Donc par exemple si vous avez des héros qui vous manquent, qui sont excellents genre future princesse ou Nari, moi par exemple, il me les manque. Donc je vais pouvoir peut-être essayer d'aller les choper. Du coup l'event, comme je vous l'ai dit, ça va être une sorte de petit chemin avancé là. Comme il y a pu y avoir, il y aura évidemment un nouveau raid de guildes. Le Guardian Pass qui va passer du coup à la saison 7, avec la possibilité d'obtenir l'arme de Grimory. Du coup avec le pass, en achetant le pass pour 9€ il me semble. Il y aura également plein de nouveaux skins, avec des skins assez stylés. Celui de Mia je trouve assez classe, celui de Tinia il est stylé aussi avec les petites lunettes là. Je sais plus ce que vous allez, le Toglife je crois, l'ancienne ça. Donc c'est stylé là avec les skins. Les skins sont assez cool avec... Ah putain il y a Eugène, j'avais pas vu non plus Eugène en mode ange. Grimory en mode un peu démon qui sont vraiment vraiment classe. Pareil, petites vis. En gros voilà, il y a plein de nouveaux skins. Qui sont assez stylés, que vous allez pouvoir les choper si vous avez un peu des gemmes à utiliser là-dedans. Et du coup ouais ça va être tout pour cette mise à jour. Donc ouais une mise à jour entre guillemets assez petite. Mais je pense qu'il nous prévoit du lourd. Avec notamment l'arrivée de la suite du monde 10. La suite du monde 11 quoi. Qui va être assez stylé avec peut-être des nouveaux héros. Normalement peut-être on parle beaucoup d'un héros basique. Qui devrait arriver. Mais ouais voilà du coup ça va être fini pour la vidéo mise à jour. N'hésitez pas à vous abonner, à liker etc. Je crois que je vais arrêter de dire ces trucs là. Il y a le concours que vous pouvez toujours participer. Si vous l'avez pas fait, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine.